... Bonsoir à tous. Le micro marche, c'est bon. Donc Alexandre, je vais essayer de ne pas être trop long parce que ce sera plus intéressant, je pense, de passer du temps sur le débat et sur vos questions-réponses. C'est sympa ce genre de format parce qu'on va avoir le temps, je pense, d'échanger, de faire un truc assez cool, transparent et voilà, on n'est pas là pour raconter des histoires. L'idée, peut-être, c'est que j'essaie peut-être de témoigner. Je vais essayer, peut-être que ça vous apportera quelque chose, peut-être rien. Le but, c'est que ça vous apporte quelque chose. Donc moi, j'ai monté plusieurs projets, dont mon troisième projet qui était en Icar. Vous avez peut-être entendu parler qui souvent nous comparait un peu au beurre de l'auto-école. Donc en gros, concrètement, on avait une plateforme Internet qui mettait en relation les moniteurs auto-école avec les candidats qui veulent passer le permis de conduire. Et donc l'idée, c'était de réduire par deux le prix du permis de conduire. Donc ce qui est pas mal sur l'examen le plus passé en France, 1 300 000 candidats chaque année, ça fait un gros marché, ça fait quelque chose d'important à tel point que, en fait, cette idée a bien prise puisque j'ai rencontré un succès assez hallucinant, enfin, ce que peut peut-être rêver toute start-up, à savoir, on a eu les plus grands investisseurs, enfin, en tout cas, les plus connus, Xavier Niel de Fri, VentePrivé.com, Mythique, on a eu plein d'autres fonds d'investissement, etc. On a fait la une du New York Times, la une de Libé, on a eu un capital sur M6, on a dû faire une dizaine de JT 20 heures. Bref, plein de trucs, donc, enfin, tout un truc, vu qu'on a grandi hyper rapidement, on avait une super équipe, et vous remarquez que je parle au passé, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement à un moment, et c'est peut-être là-dessus, l'idée que c'est que je focus un peu là-dessus parce qu'on a 15 minutes, 10 minutes, on a déjà essayé de me raccourcir un peu parce qu'on sait que je suis un peu bavard. Donc, en gros, ouais, l'aventure, moi, ça a duré en gros 2-3 ans, donc à la base, on est deux à avoir cofondé cette start-up. Aujourd'hui, moi, j'y suis plus, l'autre fondateur, il y a encore. Pourquoi ? Moi, je suis parti en décembre dernier, en gros, parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, qui arrive assez régulièrement dans une start-up, et on n'en parle peut-être pas assez d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les conflits d'associés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme dans un couple, il y a peut-être des divergences, il y en a un qui veut faire un truc, et puis l'autre, l'autre. Et en fait, on se rend compte qu'on va, on n'a plus la même vision, on n'a plus la même envie pour, en fait, un peu le bébé qu'on porte, et pour lequel on se bat. Et voilà. Donc, pour être un peu plus concret, parce que là, on part un peu, c'est un peu les grands concepts. Voilà. Moi, Ornicar, le but, vraiment, là, j'ai rien à prouver ici aujourd'hui, j'avais vraiment, comme beaucoup d'entrepreneurs, et je pense qu'il y en a ici, beaucoup de passion et beaucoup d'envie. Mon but, c'était vraiment de diviser par deux le prix du permis de conduire. Moi, de faire des millions avec une start-up, c'est pas pour ça que je me levais. De bien gagner sa vie, forcément, c'est sympa. J'ai bien gagné ma vie pendant trois années, là, et c'était cool. Mais voilà, ce qui fait vibrer un entrepreneur, je pense, et beaucoup d'entrepreneurs, c'est pas de se dire, je vais faire des millions un jour. C'est d'abord de se dire, on est en train d'apporter sa pierre à l'édifice, c'est peut-être de changer un petit truc dans la société. C'est peut-être pas grand-chose. À la base, l'auto-école, c'est pas un truc hyper sexy, et pourtant, je pense qu'il y en a pas mal ici qui ont dû galérer avec leur permis. C'est long, c'est cher, c'est compliqué, etc. Et en tout cas, moi, ce qui me faisait vraiment me battre, et franchement, je me suis investi à fond dans cette boîte, c'était ça. C'était de se dire, un jour, il y aura des personnes qui vont passer, qui vont réussir le permis de conduire grâce à cette plateforme. Ils vont payer moins cher, ils auront une meilleure expérience utilisateur, et là, j'aurais réussi. Et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas vraiment ça la réalité. Tu descends un peu de ton monde de bisounours et tu te dis, en fait, le modèle de start-up comme on le connaît, et c'est normal, on se dit, on a besoin d'argent, du coup, on va avoir des capitales investisseurs, etc., des business angels, qui te donnent des millions d'euros, mais bon, à un moment donné, il faut bien qu'il les récupère, et c'est normal. Et en fait, tu changes, sans que tu le veuilles, en fait, quelque part, c'est déjà, c'est plus ta boîte, c'est peut-être bien aussi, parce que comme ça, il y a peut-être un peu moins d'égo, etc., et tout, mais surtout, forcément, les objectifs sont plus ce que tu as forcément. Quand tu deviens une boîte qui est financée, tu as fait des élevés de fonds, tu as fait des millions, et bien, tu dois rendre des comptes, et tu dois rendre de l'argent au bout d'un moment, ou en tout cas, voilà, ça devient presque l'objectif principal. Je dis souvent qu'en fait, à partir du moment où on lève des fonds, il faut en être conscient, ce n'est pas forcément mal, après, ça peut être une façon de voir les choses, mais c'est important de se le dire, une fois qu'on lève des fonds, en gros, le but de l'entreprise, c'est d'être vendu. C'est clair et net. Donc ça veut dire que, quand on monte une boîte, et qu'on ne fait pas des élevés de fonds, je le répète, je suis désolé, mais c'est pour bien que ça rentre un petit peu, c'est de se dire, en gros, dans 3-4 ans, la boîte, elle est vendue, et en tout cas, vous ne vous y êtes plus. Ça, c'est un peu l'objectif. Moi, je n'avais pas monté en Icar pour ça, et donc, je suis parti en décembre dernier. Ce qui est un peu compliqué, en plus, c'est que quand on sort d'une boîte comme ça, quand on est cofondateur d'une boîte, on signe des papiers qui disent qu'on n'a pas le droit de tout raconter. Je ne dis pas que j'ai signé ça, puisqu'en fait, on n'a même pas le droit de dire qu'on a signé ce genre de papiers, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des personnes dans d'autres start-up qui ont signé des trucs comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez dans votre tête. Mais je n'ai rien dit. Donc voilà, malheureusement, je ne peux pas tout vous dire. J'en dis de toute façon toujours trop, et ce n'est pas grave. Mais voilà, le but, je pense, c'est surtout qu'on ait un débat. En fait, voilà, un petit truc, parce que je suis souvent un peu désorganisé en plus. Vous avez le remarqué. En fait, pour revenir au thème, en fait, parce qu'il y a plein de trucs, j'ai envie de vous dire plein de trucs, mais il y a un thème, donc on va parler du thème. Le thème, c'est destruction créatrice. Non, création destructrice. L'inverse. En fait, en montant cet Uber de l'auto-école, tu as un truc, tu dis c'est cool, moi j'étais au moment, il y a deux ans, on disait, on parle de la disruption, etc. C'est génial d'arriver sur un secteur traditionnel, ça ne marche pas. Les auto-écoles, c'est sans mettre plein les poches, c'est pas sympa et tout. Et en fait, en rencontrant, parce que quand tu montes une boîte, tu vas rencontrer aussi les acteurs traditionnels, etc. Tu descends un peu de tes grands chevaux en disant, ouais, on va changer le monde, on va vraiment apporter une nouvelle solution trop bien et tout. Et tu dis en fait, nous on est arrivés avec un truc, notre objectif c'était en gros de remplacer 10 000 auto-écoles traditionnelles, donc 10 000 auto-écoles avec des gérants d'auto-école, avec des assistantes qui gèrent les plannings, etc. par un site. Donc en gros, on va se dire, nous notre but, au-delà de diviser par deux le prix du permis de conduire, c'est en gros d'aller remplacer 10 000 entrepreneurs qui sont peut-être plus de notre génération et qui n'ont peut-être pas les mêmes habitudes, etc. Mais c'est 10 000 êtres humains qui, en tout cas, eux, quand ils ont fait leur investissement dans leur local d'auto-école, etc., ils se sont dit, c'est la clé, c'est ça. Et en fait, tu commences à te dire, mais ok, donc en fait, tout ce que je suis en train de faire, je vais diviser par deux, mais en fait, on sait très bien qu'après, comme tout est bois, tu vas capter le marché et tu vas réaugmenter tes prix. Donc peut-être qu'au final, à la fin, ce sera le même prix. Et puis de toute façon, même si on va faire des économies, les jeunes qui ne dépensent pas leur argent là-dedans, ils iront prendre plus de bière ou je ne sais pas quoi, de toute façon, enfin voilà, et quand tu as vraiment besoin de te payer le permis, il y a des bourses et des trucs, donc il y a des solutions aussi, quoi. Donc on se dit, en fait, on est en train, ouais, c'est cool, on surf sur un truc, la disruption, le Uber, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, là ? On est juste en train de, ouais, d'accord, on bouscule un truc, mais voilà, tu commences à peser un peu, aussi, ouais, c'est cool, mais tu mets quand même 10 000 mecs dans la merde, quoi. Et pour vous dire, ces gérants d'auto-école, pour en parler un peu, on a un peu la mauvaise image de l'auto-école, on a l'impression, c'est hyper cher et tout, ils font, mais genre, ils gagnent au SMIC, quoi les mecs, quoi. Alors qu'on ne se comprend pas, quand ils facturent 50 euros de l'heure, effectivement, il y a un truc qui ne marche pas. Tu te dis qu'aujourd'hui, alors qu'il y a Internet, tu peux réserver en ligne, pourquoi est-ce qu'on va avoir quelqu'un à plein temps qui va juste gérer les plannings ? C'est vrai que c'est un peu débile, mais dans notre monde, quoi. Mais il faut se rendre compte qu'il n'y a pas que notre monde de jeunes aussi. Quand je dis jeunes, en plus, vous êtes tous plus jeunes que moi, donc je suis peut-être le plus vieux, quoi. Mais non, mais de se dire que c'est ce truc un peu, je pense qu'on commence à se rendre compte qu'il faut aussi peut-être respecter aussi les anciens et que ce n'est pas que cool de monter une boîte et qu'il faut penser aussi à ceux qui sont là, quoi. Et qu'en fait, si c'était à refaire, par exemple, pour passer, peut-être, je ne sais pas combien de temps, il n'y a pas de chrono. Si c'était à refaire, par exemple, je pense que j'aurais fait les choses complètement différemment. J'aurais plutôt que d'aller disrupter un secteur d'auto-école en inventant une... En fait, tous ces trucs de beurre, etc. Airbnb, tout ce qu'on y pense, on a inventé un truc aujourd'hui, tout ce qu'on change, on peut appeler ça start-up, tout ce qu'on fait, c'est qu'on change l'interface. C'est l'interface. Avant, on avait une interface physique pour des choses, on allait dans une agence de voyage pour voyager, on allait dans une auto-école, on allait... Il y avait un opérateur qui répondait quand on appelait pour un taxi, etc. Mais en fait, ce qu'on a créé, c'est des interfaces dématérialisées sur Internet qui ne coûtent rien à faire et qui sont scalables, qu'on peut... Pardon, mec chiant qui va parler avec des mots anglais maintenant. Voilà, qu'on peut... Vous avez compris. Non, mais que... Ça ne coûte rien et puis tu peux avoir des millions d'utilisateurs et ça marche, quoi. Et voilà. Et donc, en fait, tout ce qu'on fait, c'est faire des interfaces comme ça. Tout ça pour dire quoi ? À chaque fois, tu vois, je me perds, je parle en 10 minutes en même temps. Attends, qu'est-ce que je disais ? Sur ? Ah, si c'était à refaire, merci. Voilà, si c'était à refaire. Merci. Il y en aura peut-être d'autres si tu peux continuer à suivre. Si c'était à refaire, en fait, plutôt que de créer une autre plateforme comme ça, une autre interface nouvelle, de se dire on va créer un autre truc dans notre coin, on va disrupter le marché, eh bien, en fait, pourquoi pas créer juste effectivement des outils à Internet mais pour utiliser les auto-écoles et les moniteurs et tout le monde, etc., pour prendre les résultats, faire baisser les coûts, améliorer l'expérience d'utilisateur et en fait, te dire juste faire, permettre peut-être un système un peu vieux d'évoluer, quoi, parce que toi, tu connais les outils qui pourraient les aider, quoi. Et c'est d'ailleurs peut-être ce que je ferai bientôt, sauf que j'ai une clause de concurrence, je ne sais pas non plus, mais jusqu'à la fin de l'année, donc peut-être qu'à un moment donné, voilà. Et voilà. Et donc, si je devais le refaire aussi, puisqu'on est dans les refaire et puis il va un débat, peut-être que je referais donc ce truc en travaillant, trouver les outils, apporter les outils, une belle solution, quoi, avec une belle expérience utilisateur, parce que c'est vraiment ça la clé aujourd'hui, on se rend compte que qu'est-ce qui fait la différence d'un Airbnb, dans ce que vous voulez, dans un Uber, c'est l'expérience utilisateur, en gros c'est la satisfaction client, et c'est bien, le client redevient roi un peu. Et donc ce serait effectivement de recréer une belle plateforme peut-être sur ce secteur-là, mais pourquoi la créer par exemple sous forme d'une start-up avec des investisseurs, etc. Quand on voit qu'aujourd'hui il y a plein d'autres façons d'organiser une équipe autour d'un projet, de les fédérer. Et par exemple, moi personnellement, un modèle qui me parle vachement c'est Wikipédia. Tu dis que Wikipédia, un truc que je pense, on y va tous assez régulièrement, ça sert à tout le monde, c'est pas à but lucratif, t'as pas d'investisseur derrière, ça va pas être revendu dans 4-5 ans à on sait pas qui, t'as 300 salariés, ça marche, ça sert à tout le monde, et en plus, ce qui est génial, c'est quand tu fais un truc avec une organisation un peu à but non lucratif comme ça, c'est qu'a priori t'as pas trop de concurrents. Quand tu regardes Wikipédia, c'est quoi les concurrents ? Bah personne, parce qu'en fait, tu sais que de toute façon une entreprise, elle aura toujours plus de coûts qu'un truc comme ça où t'as plein de bénévoles, t'as plein de contributeurs, etc. Et donc, ça c'est fini, voilà, il faut que j'arrête de parler. Donc voilà, j'arrête de parler. Merci, merci beaucoup Alexandre, merci d'avoir posé le problème et déjà répondu à la solution. Sous-titrage ST' 501